Merci Madame la Présidente. Sur la base de l'article 44 bis, la messe est dite, mes chers collègues. Vous indiquez, mes chers collègues, que nous ne sommes pas étonnés. D'ailleurs, tout à l'heure, dans mon rappel au règlement, j'avais dit à M. le ministre « Mais quand allez-vous sortir le 44-3 ? » C'est fait. C'est fait. Je vous rappelle que si on en arrive là, c'est parce que, bien évidemment, des articles du règlement général du Sénat ont été utilisés, que le 47.1 de la Constitution a été utilisé en amont par le gouvernement et que la tactique et la technique de l'amendement prioritaire, rectificatif, a été utilisée pour faire tomber nombre d'amendements de l'opposition. Nous vous donnons acte, M. le ministre et Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices de la droite sénatoriale, que vous avez décidé, donc, avant la grande journée du 11 mars, de montrer au pays vos réelles intentions que je qualifierais, et ne le voyais pas mal, de réactionnaires, puisque c'est bien une réforme réactionnaire dont nous parlons aujourd'hui, une réforme de régression sociale. Il restait 1 000 amendements à examiner. Il nous restait plus de 30 heures, je crois, de débat. Et donc, nous pourrions, nous aurions pu, tranquillement, montrer aux Français notre volonté. Nous allons, nous allons, nous allons rester, je vous assure, nous serons en séance pour débattre des amendements que vous nous tolérez, M. le ministre, en termes d'examen. Mais, Mme la Présidente, pour nous permettre, néanmoins, de prendre acte, mais aussi de considérer les conséquences d'une telle décision du gouvernement, je sollicite de votre part, et je crois que ce sera bien légitime, une suspension de séance pour permettre aux trois groupes de faire le point de la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada